bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect et comme promis je suis allé chercher où il manquait le dernier veilleur en fait j'ai un petit bug que le dernier veilleur en fait il est bugé dans le sol donc le dernier se trouvait à l'ambassade en fait il y en a trois dans les ambassades le dernier étant chez les Alcor et voilà bon on va parler à Xelthan par rapport aux petits problèmes qu'il avait avec la favorite tendu salutation humaine le moment est mal choisi je sais qui a révélé votre secret un turien nommé Septimus incrédule je connais ce Septimus et il n'a pas pu apprendre mon secret la seule personne qui aurait pu l'informer c'est la favorite tenez ça devrait vous convaincre troubler je ne comprends pas si le turien l'a appris par lui-même consterné n'importe qui peut découvrir mon secret Septimus est un homme puissant et pourtant il a eu du mal soulager vous avez probablement raison humaine merci pour cette information prise de conscience je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait anxieux veuillez m'excuser humaine je dois partir immédiatement je suis sûr qu'elle vous pardonnera c'était une erreur compréhensible incertain vous avez peut-être raison humaine en tout cas je l'espère reconnaissant vous m'avez rendu un fier service commandant approbateur vous voyez dînes tous les humains ne sont pas comme vous dites je suis sûr que l'être humain a quelque chose à gagner bon il ya plein de quête qu'on va maintenant remplir comme vous voyez en fait les quête ne sont pas forcément compliquées dans cette année qu'il faut juste prendre un peu de temps les ambassadeurs disposent de ce magnifique parc pour se détendre mais ils ont rarement de temps d'en profiter le présidium c'était ma toute première affectation au ssc pas qu'il suppose grand chose ne fait jamais nuit ici lumière artificielle en permanence les ambassadeurs disposent de ce magnifique parc pour se détendre mais ils ont rarement de temps d'en profiter par rapport à l'avenir le petit oiseau c'est un chien le président c'était ma toute première affectation au ssc pas qu'il se passe grand-chose pas que quand je clique sur vrai que j'ai comme l'impression que je fais tâche ici vous avez pas un creux il doit bien y avoir de la poisse kai dans ce lac et ben c'est vrai mais c'était il y a longtemps je m'en souviens à peine je me suis senti à peu il n'y a rien d'étrange là-dedans beaucoup je n'avais pas vu d'autres humains mais j'ai préféré ne pas poser commandant je viens de recevoir un charmant message de septimus merci de lui avoir parlé même le diplomat tel corps a cessé de s'en prendre à moi ce fut un plaisir de pouvoir vous aider c'est bien aimable à vous commandant mais je ne m'attends pas à ce que vous m'aider par pure bonté d'âme j'ai encore autre chose à vous donner si ça vous intéresse avec grand plaisir je vous propose de lire en vous de vous révéler ce que vous êtes est ce que vous deviendrez je vois votre peau dur comme les écailles d'un thurien impénétrable un mur entre vous et le monde mais c'est ce mur qui vous protège qui vous rend plus forte cette force vous a permis de vivre tandis que la mort s'emparait de tous vos congénères vous seuls avez survécu et vous survivrez encore telle est votre essence actuelle mais ce ne sont que les fondations de votre future grandeur souvenez-vous de ces paroles lorsque vous douterez de vous commandant c'est un véritable don que vous avez shahira merci il en est qui ne l'apprécie guère ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots commandant tenez commandant pour l'aide apportée à l'ambassadeur et le corps dénié accepter cette modeste rétribution qu'est ce que c'est un petit mystère je n'ai jamais su à quoi elle servait mais je sens le moment venu de la passer à autrui à présent je dois vous demander de partir j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous souvenez vous de mes paroles commandant shepard elles vous donneront de la force bon petit objet inconnu qu'elle m'a donné bon c'est pas grave donc ça fait des quêtes en moins donc ça on ira voir plus tard ça on ira finir plus tard ça ça sera plus tard et ça sera plus tard bon maintenant nous allons nous occuper de ce petit problème je sais plus ce que je vous rappelle qu'à pas moins de la personne qui a demandé de scanner veilleur veut l'assassiner son collègue bon maintenant il est temps de mettre les cartes sur table et de découvrir c'est quoi la raison de ce problème entre les deux associés comme ça en plus ça nous rapportera du crédit et je vous conseille vraiment de faire toutes ces quêtes là ça rapporte de l'xp donc c'est toujours génial je vais venir ici j'aurais pu mettre les règles bon c'est pas grave ah oui une autre 4 secondaires aussi oui qu'est ce qu'il y a pourquoi vous vous êtes fait virer doran ne savait pas ce que je faisais il s'est dit que je trichais je connais doran s'il dit que vous trichez vous trichez disons que je tournais le jeu en ma faveur mais c'était à titre expérimental pour moi c'est tricher ça pour vous peut-être mais la seule fonction de cet appareil est de simuler des situations et d'enregistrer les résultats enregistrer les défaites c'est facile bien sûr personne ne les remarque pourquoi enregistrer les résultats alors voilà vous touchez le coeur du problème j'ai passé les cinq dernières années à développer un système permettant de prédire les résultats du quasar il ne me manque que quelques victoires et je pourrais terminer les algorithmes on peut faire ça ce n'est pas illégal d'utiliser mon système si mais je ne vais pas l'utiliser je vais le vendre j'ai juste besoin de quelques enregistrements de victoire est-ce que ce truc va m'aider à gagner il émet une fréquence augmente légèrement vos chances rien à voir avec le système final mais assez pour vous permettre d'enregistrer vos gains plus rapidement j'en tire quoi moi vous conservez les gars ça devrait être assez je pense je vais vous aider je peux toujours vous laisser tenter le coup tenez quand vous aurez enregistré à cette victoire vous en serez informé bien sûr si vous vous faites choper à utiliser le système vous avez vu ce qui m'est arrivé allez à vous de jouer ça ne va pas se faire tout seul lui va être très très déçu ils ont parié à doran bienvenue à l'électron libre je m'appelle doran que puis je faire pour vous c'est un casino entre autres oui on joue aux casards là haut si ça vous tente qu'est ce que vous savez sur les sœurs qui travaillent pour vous jenna est partie travailler à l'antre de coras et sa sœur rita pense qu'elle est en danger mais il y a peu de chances que jenna change d'avis elle est plutôt têtue si elle voulait revenir je la prendrai dans la seconde les clients l'adorent c'est vous le proprio proprio cuistot et barman je suis même danseur quand l'ambiance y prête on joue aux casards là haut si ça vous tente j'ai quelque chose qui peut vous intéresser faites moi voir vous tenez ça de shells je l'ai vu l'utiliser tout à l'heure ça lui a valu une bonne correction d'ailleurs merci de me l'avoir rapporté les tricheurs ne devraient pas pouvoir prospérer bien d'accord pour vous remercier tenter votre chance au casard c'est la maison qui régale je vais y aller passez une bonne soirée à l'électron libre bon ça fait clairement je gagne c'est quand même proportionnel au nombre de vidéos au fond de videur nombre de vidéos que j'ai pu faire donc au début vous gagnez beaucoup moins d'argent mais plus vous faites les missions et quatre annexes rapidement plus vous gagnerez beaucoup d'argent ce qui permettra d'acheter du meilleur matériel tout ça vous en profiterez pour la suite alors c'est cinq victoires c'est dans l'appareil en fait j'ai donné votre appareil à doran mais ça représentait des années de travail qu'est ce que je vais devenir vous devriez peut-être consacrer vos talents à autre chose super utile comme commentaire merci c'est vraiment le pire jour de ma vie à chaque fasse soir là pour une simple et bonne raison je vous ai dit que c'est quelqu'un globalement conciliant qui dit conscience dire quelqu'un qui pense plutôt d'un respect de la loi et honnêtement la tricherie je déteste ça donc si on peut virer un tricheur autant le faire ex pas attendez je crois qu'il y a du matériel à me vendre d'ex pas ravis de vous on a fait déjà les dialogues non j'ai déjà acheté ce qui m'intéressait chez lui est-ce que toujours bienvenue que de bons produits les objets standard on va c'est bien j'ai acheté tout ce que j'ai acheté chez eux pour l'instant je ne pensais pas vous revoir vous voulez quelque chose vous allez me déballer la vérité shorban je ne vois pas de quoi vous parlez mes expériences ont ça ne prend pas on a eu une petite discussion avec jaleed vous avez discuté avec jaleed alors il vous a parlé des données non mais je vous sens bien parti pour le faire c'est bon allez vous en changement de plan on dirait au final on ne fait rien de bien méchant commandant jaleed et moi on a un peu joué avec le feu c'est tout continuer la société où on travaille a développé un procédé expérimental pour scanners médicaux mais jaleed et moi on voyait plus loin on a volé des plans pour développer un appareil capable de scanner les veilleurs vous imaginez des informations sur les veilleurs qu'est ce que ça a d'extraordinaire les veilleurs sont pour ainsi dire impossible à scanner et on ne peut pas les capturer ni en obtenir des échantillons ils s'auto détruisent malgré les siècles passés ici on ne sait toujours rien d'eux vous ne voyez pas personne ne les avait jamais scanné jusqu'ici personne vous en avez été témoin commandant nous pouvons y arriver pourquoi vous voulez tuer votre associé non je n'ai jamais voulu le tuer jaleed devait faire connaître nos résultats initiaux mais il a décidé de garder ses données pour lui ou peut-être de les vendre j'en sais rien alors vous essayez simplement de récupérer ce que jaleed a déjà volé on a perdu la tête on ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle là commandant si vous continuez à scanner les veilleurs qui sait quelle découverte nous ferons et bien sûr vous serez intéressés aux bénéfices quelques scans par ci par là ça ne fait de mal à personne parfait tant qu'à faire vous pourriez peut-être parler à jaleed sans lui je ne peux rien faire des scans il faut qu'il m'aide à les analyser je vais le voir tout de suite merci commandant on scan alors sachez que d'habitude je fais jamais ce choix là d'habitude je conseille d'abandonner et j'envoie l'autre en prison mais je me dis si jamais c'est possible d'avoir des informations sur les veilleurs ce réveilleur ça serait génial par contre de mémoire ça rajoute du pragmatisme honnêtement c'est le cas bon tant pis parce que parce que si on regarde on va j'ai un peu de pragmatisme conciliation bon ça m'a fait plus de considération mais tant pis ça permet d'avoir une nouvelle entrée du codex ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur le jeu bonjour vous avez trouvé charban j'ai découvert que vous m'avez menti jaleed quoi mais comment ça pourquoi je vous mentirais vous avez oublié de parler des données concernant les veilleurs oh il vous en a parlé ce n'était pas du tout prévu ça j'ai fait peur que charban me tue pour récupérer les données et donc enfin j'espérais que vous vous en chargeriez à ma place je scanne les veilleurs pour chorban mais arrêtez de vous étriper vous nous aider mais enfin si vous le dites bon si chorban peut passer l'éponge et bien moi aussi merci pour votre aide commandant je vais faire analyser ces données que les veilleurs bonjour commandant ça devrait être bon maintenant vous arrêtez de se triper les deux il devrait être techniquement arrêté de s'étriper bon ça m'a rien rajouté à part de harlan donc faites ce que vous voulez comme choix honnêtement ça n'a pas d'incidence peut-être que dans le mass effect 2 et 3 vous obtenez quelques informations complémentaires mais honnêtement je ne suis pas au courant je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir tiré des griffes de fist commandant je ne sais pas ce que je serais devenu sans vous l'important c'est qu'il ne vous soit rien arrivé merci sur ce vous avez besoin de quelque chose vous êtes médecin et qu'est ce que vous faites ici sur la citadelle je suis venu avec mes parents quand j'étais petite mon père était un médecin de l'alliance j'ai perpétué la tradition médicale le côté militaire en moins les horreurs de la guerre très peu pour moi montrez moi ce que vous avez à vendre bien sûr bon ça m'intéresse pas là juste maintenant plus que des plus que des modes d'armure t ouais je vais dire tiers 10 mais niveau 10 parce qu'honnêtement petit rappel sur une chose on voit notre argent déjà équipement juste 1 million 482 milles et des poussières ça c'est les meilleures armes du jeu donc vous voyez j'étais légèrement un équipement de haut niveau le but en fait c'est enfin qu'on refaites des parties booster et qu'un compte c'est d'amener votre tour père votre personnage avec 60 équipé tout le monde avec des armures de spectre d'armure ou armes et que tout le monde s'amoureux au maximum une fois vous avez fait ça c'est bon et voilà maintenant après tant de temps que je vous ai laissé sans action il est temps de se battre ou en façon d'action on dirait que c'est fermé fils de séguer l'arrivée voilà qu'est ce que je disais c'est le cas ça n'a pas ouais pourquoi j'adore ce pouvoir parce que ça permet de déloger toute la singularité permet de déloger n'importe quel ennemi à couvert stop on bouge plus de simples ouvriers tous les vrais gardes doivent être mort reculer ou on tire c'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot ouais ouais c'est vrai bonne idée j'avais publair et fils de toute façon ça aurait été plus rapide de les tuer tuer n'est pas la réponse à tout honnêtement alors un overdrive donc quelqu'un qui a de quel cryptage pour débloquer ça attendez et ne me tuez pas je me rends où est la carienne elle n'est pas là je ne sais pas où elle est je vous le jure il sert plus à rien maintenant laissez moi le tuer attendez attendez je ne sais pas où est la carienne mais je sais comment la trouver elle n'est pas là elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne en personne impossible même moi j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent personne ne rencontre le courtier de l'ombre personne même moi je ne connais pas sa véritable identité mais elle ne le sait pas je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue mais quand elle se pointera c'est les hommes de sa reine qui l'attendront dites-moi où a lieu le rendez vous tout de suite juste ici dans la ruelle près des halles elle doit les rencontrer maintenant vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez qu'est ce que vous faites le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer je ne laisse pas un boulot en plan on n'exécute pas un prisonnier désarmé combien de gens sont morts à cause de lui il l'a bien cherché puis il n'y a plus urgent la carienne risque de mourir si on ne s'active pas un peu et il ya un coffre ici qu'un overdrive pour récupérer du pognon en mieux un mode d'armes même et à vous récupérer n'oubliez surtout pas de récupérer des optiques parce que c'est ce que je cherche comme preuve la journaliste wong si je m'aimélie wong sachez que je suis là pour un parce que je suis super bien équipé très bien équipé ça c'était le pare-feu qui a sauté vous l'avez avec vous où elle courtier de l'ombre ou est fils ils vont arriver où est la preuve non le marché est annulée ouais y'a de surchauffer mon arme fils de m'attendu n'un fiscal j'aurais dû me méfier de lui vous n'êtes pas blessé non je sais me défendre mais j'apprécie votre aide qui êtes vous je m'appelle shepard j'essaie de prouver que sa reine est un traître alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang mais pas ici trouve un endroit sûr nous pourrions l'emmener à l'ambassade humaine votre ambassadeur voudra voir ça de toute façon vous ne me facilitez pas la tâche shepard une fusillade dans les secteurs un assaut massif dans l'antre de coras vous savez combien de qui est ce une carrière qu'est ce que vous préparez shepard je vous sauve la mise ambassadeur elle possède des informations qui font le lien entre sa reine et les guettes vraiment vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début mademoiselle je m'appelle tali talisra narraja nous voyons peu de carriens ici pourquoi avez-vous quitté la flottille j'étais en pèlerinage mon rite de passage à l'âge adulte je n'en avais jamais entendu parler c'est une tradition de mon peuple lorsque nous atteignons notre maturité nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps seul nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur de cette manière nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes qu'est ce que c'est pour vous quelque chose de valeur des ressources comme la nourriture et le carburant ou une technologie utile ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille en accomplissant notre pèlerinage nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées dites nous ce que vous avez trouvé pendant mes voyages j'ai entendu des histoires sur les agissements des guettes or après avoir contraint mon peuple à l'exil les guettes ne s'étaient jamais aventurés au delà du voile j'étais curieuse j'ai suivi une patrouille guette jusqu'à un monde non répertorié j'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel je croyais que les guettes grillaient leur noyau mémoriel en mourant un genre de mécanisme de défense comment avez vous réussi à préserver le noyau c'est mon peuple qui a créé les guettes en étant rapide prudent et chanceux il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire la majeure partie du noyau avait été effacée mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio et de ne pas il m'a été un succès décisif grâce à la valise nous avons fait un grand pas en direction du canal c'est la voix de sa reine voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque vous pensez qu'il entend quoi par nous avons fait un grand pas en direction du canal je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la balise un artefact protéen peut-être ou une arme attendez sa reine n'était pas seul et de ne pas il m'a été un succès décisif grâce à la balise nous avons fait un grand pas en direction du canal et du retour de moissonneur je ne reconnais pas l'autre voie et qu'est ce que c'est que cette histoire de moissonneur une race extraterrestre inconnue peut-être d'après le noyau mémoriel les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquée qui existait il ya cinquante mille ans ils ont pourchassé les protéines et les ont totalement exterminés puis ils ont disparu du moins c'est ce que croient les guettes ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux ma vision sur eden prime je la comprends maintenant j'ai vu les protéines se faire exterminer par les moissonneurs pour les guettes les moissonneurs sont des dieux le summum de la vie non organique et il pense que sa reine sait comment provoquer leur retour le conseil va adorer ça sans aucun doute les moissonneurs sont un danger pour tout l'espace concilien il faut les avertir quoi qu'il en soit nous avons la preuve que sa reine est un traître le capitaine a raison nous devons montrer ceci au conseil sans tarder et la carienne vous pouvez m'appeler tally vous m'avez vu tout à l'heure commandant vous savez de quoi je suis capable laissez moi vous accompagner je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission sa reine menace la galaxie tout entière mon pèlerinage peut attendre une bonne volonté ça ne se refuse pas merci vous ne le regretterez pas anderson et moi nous allons préparer le terrain auprès du conseil prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour bon hop et bien nous avons récupéré pas mal de choses j'essaie le commando que j'ai envie de faire un tali est une j'ai dire une biotique utiliser pouvoir technologique ça sera plus simple comme ça je sais plus le nom de la classe donc voilà alors codex nous guérons ça plus tard tout cet espace un millier de carriens pourraient vivre ici sans jamais se croiser un lac sur une station spatiale ça doit leur coûter une fortune en entretien ah tiens excusez moi commandant shepard vous auriez quelques minutes à m'accorder commandant shepard je m'appelle Samesh Bhatia désolé de vous déranger mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner aucun problème que puis-je faire pour vous ma femme était marine elle servait dans la 212e sur eden prime j'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer mais l'armée a refusé pourquoi ça il doit y avoir une raison je ne sais pas on m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas récupérer le corps de votre épouse attendez ici le responsable de mon dossier s'appelle monsieur bosker la dernière fois que je l'ai vu il était dans le bar chic là-bas merci merci beaucoup tout ce que je veux c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite bon bah dans ce cas on va résoudre ce problème si vous avez hk avec vous elle va rajouter une petite phrase quand il dit que c'est qu'elle était dans le 212e sur eden prime et monsieur boucle bosker mais vous êtes le commandant shepard je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas puis-je faire quelque chose pour vous oui j'ai appris que vos services avaient refusé à un certain samesh batia de récupérer le corps de sa femme ah oui monsieur batia moi je comprends parfaitement sa frustration et j'aimerais pouvoir l'aider monsieur batia vous a sans doute précisé que le quartier maître nirali batia était mort sur eden prime or l'aspect de ces blessures ne correspond à aucune arme connue c'est pour cette raison que nous conservons son corps vous pensez que son corps est dangereux ou contaminé ? non commandant nirali batia ne représente aucun danger bien au contraire son corps est extrêmement précieux pour l'alliance les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des guettes avec tout le respect dû à sa mémoire le soldat batia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière combien de temps ces recherches vont durer ? oh vous savez c'est une étude à long terme je ne pense pas que les corps soient restitués avant un an voire plus vous devez avoir pas mal de corps un de plus ou de moins ça ne change rien pour vous il y avait très peu de corps présentant ce type de blessures et encore moins en assez bonnes conditions pour être étudiés de plus commandant nous avons besoin d'autant de corps que possible afin de disposer d'un échantillon représentatif quand est-ce que ces recherches vont déboucher sur une nouvelle technologie ? avec un peu de chance nous devrions obtenir des résultats concrets d'ici quelques années je comprends vos raisons mais ça ne vous donne pas le droit de conserver le corps commandant si quelqu'un peut comprendre les mesures que nous devons prendre pour protéger l'humanité c'est bien vous je suis d'accord mais pas au prix de notre humanité c'est justement pour lutter contre ce genre d'agissement que je me suis engagée très bien vous avez gagné commandant c'était déjà assez dur de refuser à monsieur batia je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous dites à sa mèche que nous allons renvoyer le corps sur terre je vais m'en occuper personnellement bon ça c'est fait Cet endroit est étrange j'aurais préféré voir plus d'humains Vogue annonce sa bonne nouvelle bon on va finir les petites quêtes secondaires quand je peux terminer donc on va finir l'histoire de la sœur donc la sœur est devant de Khoraz vous pouvez pas faire avant voilà il y a un réaction de taille vêtement chez les carriens les danseuses ont un statut social très enviable j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de ces femmes salut je suis à vous dans une seconde je vais attendre ici pourquoi j'ai cette impression que vous n'êtes pas là pour boire un verre je voudrais qu'on parle du SSC vous et moi pourquoi ça ? j'ai rien à voir avec eux si vous voulez bien m'excuser j'ai des commandes à prendre ce n'est pas un jeu Jenna vous êtes dans de sales draps on dirait ma sœur pourquoi tout le monde s'inquiète pour moi ? je peux me débrouiller seule je dois y aller je ne fais pas de strip on ne me paie pas pour faire la potiche elle se donne des airs un gasseur si vous avez des questions sur Jenna rendez-vous à l'académie du SSC qu'est-ce que vous avez dit ? ça va je vous ai rien fait saloperie de nouveau toujours à faire les caïds étrange qu'est-ce qu'il essayait de nous dire ? mieux vaut en avoir le coeur net bonne question il me parle de Jenna et après il s'excuse de nous bousculer ouais il s'excuse alors on résout tout ça alors SSC deuxième porte à gauche ça c'est à force de connaître le jeu je suis l'inspecteur Tchelik venez dans mon bureau j'aimerais vous parler en privé ne le prenez pas mal commandant mais qu'est-ce que vous m'avez foutu ? je ne vous suis pas vous auriez pu griller la couverture de Jenna on collectait des informations Tchelik ça je m'en doute écoutez je sais que ça peut paraître cruel de la laisser prendre tous les risques mais on la surveille de près vous avez vraiment besoin de mettre sa vie en danger pour obtenir vos informations ? elle fait un sale boulot je ne voudrais pas être à sa place si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre je le ferai mais si sa sécurité vous préoccupe tant que ça il y a peut-être moyen qu'on s'en traite vous ne perdez jamais le nord n'est-ce pas inspecteur ? c'est le boulot qui veut ça alors vous allez m'aider oui ou non ? vous êtes un malin Tchelik trouver autre chose disons que j'ai des solutions de repli elle c'est juste mon plan A très bien je vais la laisser partir je vais même la faire sortir de chez Corace fin de l'histoire mais ça ne résout pas mon affaire j'aurai quand même besoin de votre aide je veux bien vous aider mais il me faut plus d'infos j'essaie de faire tomber un fabricant d'armes illégales il faut juste que je mette la main sur quelques échantillons grâce à Jenna j'ai appris qu'il y avait un revendeur ici sur la citadelle rencontrer notre homme, un thurien nommé Jax récupérez les mods et rapportez-les ici avec ça j'aurai tout ce qu'il me faut qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces X-Mods ? nous avons accès aux armes les plus sophistiquées qu'ils soient c'est ce qui nous donne l'avantage à votre avis qu'est-ce qui va arriver si on perd cet avantage ? ces mods illégaux donnent aux criminels une longueur d'avance qu'on ne peut pas leur laisser je vais persuader Jax de me dire d'où viennent ces mods pas question, informez Jax et toutes mes pistes s'envoleront avant d'avoir eu le temps de dire fiasco où est-il ce Jax ? Jax est tout en bas des halles, je lui ferai savoir que vous êtes l'acheteuse bonne chance commandant bon alors la sœur on va sourire par contre maintenant faut qu'on s'occupe de la faire de de contrebande bon c'est pas grave ça alors les halles nous a dit vous voyez maintenant je vais faire beaucoup de dépassement rapide parce que faut pas déconner ça prend beaucoup de temps quand même et voici Jax il nous paraît d'un turien stop on est assez près soldat vous avez mon argent ? vous avez les mods ? montrez lui la marchandise pas mal non sans blague c'est les meilleurs mods du marché je vais maintenant envoyer la monnaie voilà tenez c'est à vous allez les gars on se tire surtout une chose très importante ne lui dites pas que vous venez l'arrêter parce qu'ils voient se défendre et il y aura une bonne fusillade bon si jamais vous dites inventairement sur première fois vous pouvez rattraper le coup une fois vous dites que cette ironie c'est bon si vous dites une deuxième fois je suis sérieux c'est bon je peux vous promettre qu'il y aura quelques petits soucis et démêler avec notre cher inspecteur commandant il paraît que vous avez quelque chose pour moi voici votre cargaison chelic parfait il y a tout ce qu'il me faut peut-être même trop d'ailleurs tenez commandant prenez ça je n'en aurai pas besoin et vous méritez d'être payé pour votre travail merci pour votre aide et votre intégrité quand j'ai laissé partir jenna j'avais peur que vous me fassiez faux bon bon il faut que j'aille présenter ces mods comme preuve merci encore shepard voilà donc plein d'équipements bon malheureusement c'est des mods niveau 9 bon c'est mieux que les mods que j'ai normalement mais bon alors on va faire encore deux petits voyages rapide un verre électron libre attendez juste regarder le journal qu'est-ce qu'il me reste à faire lui on s'en fiche oui ça on s'en fiche et il faut qu'on revoit Emily Wong aussi n'empêche du mal à avaler que ce soit arrivé comme ça sans attirer l'attention lui aussi salut jenna est revenu chercher du travail merci de l'avoir aidé c'était un plaisir tout le monde a l'air très content qu'elle soit revenue tout le monde sauf vous j'ai l'impression non non je suis très heureuse qu'elle soit sortie mais j'avais oublié comment c'était quand elle est là je n'ai pas eu un seul pourvoir depuis qu'elle est revenue oh bah au moins les soeurs sont de nouveau ensemble bon Emily Wong il est temps de lui passer les informations vous n'avez pas chômé commandant personne ne va pleurer fist vous pouvez me croire j'étais sûre qu'il était impliqué dans toutes les affaires louches du coin vous avez trouvé quelque chose d'exploitable dans son bureau jeter un oeil à ces DSO ça devrait vous plaire vous avez les dossiers de fist ? alors ça ça risque de faire du bruit tenez commandant pour votre bonne volonté combien vous me donneriez pour ma future coopération ? pour une interview exclusive une fois mon enquête terminée par exemple ? vraiment ? vous me garantiriez l'exclusivité totale ? là évidemment je vais revoir ma compensation à la hausse tenez comment détourner du pognon facilement ? sur ce je vous laisse je dois aller voir ce que contiennent ces disques j'ai déjà de 1 ça de 2 j'ai mon nouveau point hop t'as dit et 2 secours voilà ça c'est fait il y a plus de mission secondaire pour l'instant et c'est présidium et comme toujours je laisse le passage où on monte dans la tour de la citadelle parce qu'il est temps de faire notre rapport sauf que non et 2 commence à se faire longue et on va s'arrêter là pour cette vidéo donc on a beaucoup avancé on a fait quasiment toutes les 4 secondaires qui étaient possibles à faire pour l'instant quoi qu'il en soit je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez passé un agrément en ma compagnie que vous appréciez cette série que je suis en train de réaliser pour vous quoi qu'il en soit je vous dis à la prochaine fois d'ici là portez vous bien et à tchao tout le monde et encore merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo !